Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de PapyCore, c'est la soirée survival. Donc nous sommes le dimanche 28 avril 2019, il est 17h50. Allez c'est parti ! Salut Luxfeuse ! Comment vas-tu ? Ouais j'en comment... Ça va, ça va ! Hop là ! Allez gros, attends, faut que... C'est vrai que c'est toujours tous les jours x2, ça c'est bien ça, c'est bien, x2 c'est bien. Après x10, laisse tomber, tu mets un coup de pioche, t'es lourd, tu peux te bouger. Ah c'est bien, tu laisses le choix comme ça, ouais, ouais c'est bien. Ça va Paco ? Je ne sais pas s'il a le Twitch. Je vais lui dire salut quand même, s'il n'a pas le Twitch, il ne peut pas savoir. Salut Paco. Voilà. Bah demande-y peut-être de l'Obsidienne, si Chiro t'amène du pétrole. Ah je ne sais pas, tu vois. Je mange des repos, ça va. Tranquille. Tranquille, tranquille. Ça, je mets tout ça à brûler, je vais commencer à faire l'arène. Ça va être super, je crois qu'on va bien s'éclater. Je vais attendre. Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Ah, il faut réhabituer le cerveau. Salut Arnaud, comment vas-tu Arnaud ? Ça va, ça va ? T'es sur le jeu, non ? Es-tu sur le privé ? Attends, 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 trop lourd. Metal, trop lourd. Metal, ouais. Ah, ça va, ça se passe, moi aussi ça se passe, ça se passe pour tout le monde. Tranquille. Ah, j'ai mon broyeur, j'ai mon... Usine industrielle, ça va, ma forge industrielle, je veux dire. Ça va, ça va, ça avance. Pec, pec, pec. J'ai eu mes trois louveteaux hier soir. Donc c'est Paco et Tino qui les élèvent. Ah, t'es pas sur le jeu Arnaud ? D'accord. Ok, ok. Donc, euh... Ah oui, en fait, 17h53, ça serait bien pour 19h, la grotte. Donc je ferai mon arène plus tard. Moi, je vais me préparer pour la grotte. Comment on fait pour Discord, sinon, là ? Je sais même pas si je l'ai encore, ça m'en a dit, moi, c'est-à-dire que j'avais viré. Ah, c'est pas cool, ça m'en a dit, moi, c'est-à-dire qu'il me suit sur le Twitch, quoi. Ah bon ? Euh, ouais, alors... Ouais, Paco, ouais, 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 qu'est-ce que tu veux ? Euh, week-end chargé sur Ark, j'ai pas trop trouvé le temps de jouer... Ouais, moi, y a pas de soucis, Arnaud, t'inquiète, hein. J'ai vu ton radeau, là, juste avant la neige. Je suis passé au-dessus de tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, non, hier. Avec tes animaux, là, qui étaient dedans, là, qui dépassaient à moitié. Tu vas t'installer par là-bas, là ? Oui, Paco, je t'écoute. Ici, PC Sécurité, parlez, Paco. Faut mettre sur Discord, car Tino peut pas aller sur ton Twitch en même temps. Ah ouais, sinon, ça déconnecte. D'accord, ok, ok. Ouais, Discord, faut que je le remette. Moi, je l'avais viré, mon truc, là, j'avais pas pensé, j'avais juste d'y penser, là. Oh, purée, il est trop lourd. C'est assez, ça. 195 et 73, je suis à combien ? 300 kilos, hein. On va virer ça. Décalage. J'ai au moins 40... Ah ouais, 40 secondes de décalage. Ah oui, en effet, ouais. Ouais, c'est la limite du biome de neige. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, tout au début, ouais, ouais, ouais. À l'extrême gauche. Tout à fait. Sur la corniche de glace, un iceberg juste en face dans la mer. Ouais, d'accord, ok. Il y a une grotte par là, pas loin. Moi, le coin, là-bas, je l'appelle Etrota, parce qu'il y a, tu sais, il y a un truc qui va dans l'eau, là, comme à Etrota. On appelle ça Etrota. Ah, c'est là-bas que je cherchais le pétrole, quoi, donc tu me verras assez souvent. Je sais que Paco et Tino, ils y vont aussi, parce que j'ai trouvé un feu, là-bas. J'ai dit, tiens, c'est à qui, ça ? Et comme il n'y a pas l'autodestruction, donc ça reste. Papi, on a deux pompes avec 300 balles chacun. Oui, largement. Largement, Paco. Ouais. Alors, vous prévoyez des sacs de couchage. Sacs de couchage et pourquoi pas un lit aussi. Un lit avec une fondation qu'on met à l'extérieur. Pour réapparaître, parce que... Euh... Est-ce qu'il y en a un qui peut prévoir un radeau, aussi ? Parce qu'il y a l'eau à traverser. Et un grand lac. À l'intérieur. Sinon, je le fais, hein. Si vous ne pouvez pas, je le fais, hein. Pas de souci. Ça, euh... Donc, si on a le radeau, donc on ne sera pas confronté au piranhas. Après, moi, je ne sais plus où c'est, moi, le chemin. On suivra, hein. Mes mots techniques, moi. Euh... La grotte, c'est celle qu'on va faire. C'est pas loin des castors, c'est... Quand tu pars de chez toi, tu longes. Tu arrives au castor 2, les premiers castors, l'île de pierre, j'appelle ça, tu sais, la presqu'île en pierre, là. Là où il y a Cyclope. Là où il y a Cyclope. Donc, tu dépasses Cyclope, donc Cyclope est sur ta droite, tu continues à allonger la mer, et c'est la première à droite. Le premier estuaire sur la droite, c'est celle-là qu'on fera. Tu vois... Venir. On va venir en bateau. Ouais, tu peux venir en bateau. Ouais, oui, d'accord, ok, pour réapparaître, d'accord, oui, ok. Bah, ouais, bah, moi aussi, peut-être que je vais faire aussi. On n'a qu'à prendre chacun son radeau, muni de plusieurs lits dessus. On les laisse au bord du rivage, et c'est à quoi ? C'est à... C'est à 10-15 secondes en courant. Même pas, ouais, 10 secondes en courant. Euh, où j'ai... Ouais, je pense... Ouais, c'est ça, Chiro, c'est celle que je t'ai montré, Chiro, tout à fait. C'est celle-là. Là où t'as été chercher, bah, je sais pas si c'est celle-là que t'as été chercher le bousier, hein. Je t'avais fait voir et j'ai vu des... Je sais plus quoi, des Arthroplora, ou je sais pas, je me suis barré, moi. C'est celle-là, ouais. Donc on se tient au courant, euh... Un quart d'heure, 20 minutes avant d'y aller ? Ah. Ouais, j'étais en live, c'est ça, Chiro, tout à fait. Ah, donc 15-20 minutes avant d'y aller. Moi, je pense que vers 19h, ça devrait être bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? On puisse ramener un artefact chacun. Après, il y a des lots, des drops, hein, là-bas. Donc on va pas se battre pour les avoir. Si vous les voulez, moi, je vous les laisse, hein, on n'avait pas de soucis, hein. Il y en a dans l'eau, il y en a un peu partout, hein. Moi, j'y vais surtout pour l'artefact. Et j'aimerais bien me ramener un bousier, mais... Profitez qu'il y a que du monde, que je ramène un bousier. Mais ça, on verra quand on aura l'artefact, hein. On va pas... Tamer, euh... Avant d'aller à l'artefact, parce qu'on va pas s'attendre les uns les autres, hein. S'il y en a un qui tam, on va pas le regarder, évidemment. Les radeaux seront loin. Non, 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 pas du tout, Chiro. Non, non, je te dis, c'est à 10 secondes en courant. Non, non, ils sont pas loin, hein. Ah là, c'est sûr et certain, non, c'est pas loin. Même moi, je vais y aller en radeau. Je vais mettre le lit, c'est qui. Oui, oui, prenez des sacs de couchage quand même pour mettre dans la grotte. Au cas où vous faites tuer une dizaine de fois, hein. Parce que ça va vite, hein. Ça va très vite, hein. Faut pas avancer comme ça. Tino, je te déconseille... Je sais pas s'il est là, Tino. Ah ouais, toi, je connais, Tino. Tu vas y aller à la tête baissée, tu vas mourir à chaque fois, hein. Non, non, faut y aller, euh... Pas à pas, hein, normalement. Après, tu fais comme tu veux, hein. C'est pas... Après, ce qui est embêtant, c'est que quand il y en a un qui meurt, et bah, il faut l'attendre. Donc, euh... Faire ça au mieux, quoi, hein. C'est vraiment le travail d'équipe, là, hein. Attention, hein. Ça va être cool. Ouais, bah, donne-y le message, Paco. Mais faut pas y aller comme ça, vite fait, hein. Puis faut vraiment être coordonné, euh... S'il y a un scorpion ou un artempleurac qui vienne, euh... Faut pas que l'autre, il aille devant les fusils à pompe, parce qu'il se fait, voilà, il se fait plomber, hein. Donc, il faut se mettre en ligne, voilà, faut coordonner le truc, quoi. Après, ça reste du tout simple, hein. Ah, pas de soucis, hein. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai, moi ? Le cristal, non, je vais pas prendre de cristal, je vais pas m'embrouiller avec ça. On a encore pris l'avant, là. Je suis déjà l'air dingue. F. Alors, voyons, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Ah ouais, 2, 6 en métaux. Euh, ouais. Donc, la pierre, la pierre, je vais peut-être en virer. Plus prendre le métal, parce que la pierre, il y en a un peu partout, hein. Bah, je vais peut-être, je vais essayer de ramener 3,000, euh, 1,000 raies, tiens. Ce sera pas mal, ça, 3,000, 1,000 raies, ça fait 1,500, euh, avec la forge, il y en a pas pour longtemps. Donc, une forge, ça va 30 fois plus vite qu'une, euh, 20 fois plus vite qu'une, qu'une petite forge, hein. La forge industrielle, hein. Oh là, t'as un truc à me proposer. Oh là, Paco. Vas-y, je t'écoute. Yé, t'écoute. Puré. Dis-moi, dis-moi. Puré, je suis encore trop lourd. Oh, 300 kilos, c'est pas assez, là. Je t'écoute, euh, Paco. Voilà. Je t'ai demandé à taper Jara contre un broc... Tout à fait, ouais, tu m'avais demandé, ouais. Moi, je t'avais dit, il fallait être, euh, pas pressé. Vas-y, dis-moi, Paco. Tu veux annuler ? Y'a pas de problème, hein. Donc, tu oublies. Ah, ok, y'a pas de problème, hein. Oh là là, y'a pas de souci. On voit la patience, comme ça, des gens, hein. En échange, ouais. Quelque chose qui sera plus rapide, alors, apparemment. Et patient, Paco, il est patient. Paco et Tino, c'est deux électrons libres. Ah, franchement, hein. Ils arrêtent pas, hein. Ils sont comme Fir. Ils viennent, ils te parlent. Ok, tu leur réponds, ils se barrent. Il faut qu'ils bougent. Ils peuvent pas rester sur place. Hein, Paco ? Je te prends un loup de plus contre un broyeur plus... Ah bah, ouais, 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 si tu veux, ouais. Pas de problème. Ok, ça marche, Paco. Ouais, mais je vais en mettre un chez Papi. Moi, j'ai deux joueurs. Pas de problème, Paco. C'est toi qui le propose. Moi, je suis d'accord. Je prends un mâle, une femelle. Ils sont trop... Ouais, y'a pas de problème. Tu les choisis, hein. Y'a pas de... Ouais, je te dis, hein. Y'a pas de problème. Voilà, voilà. Oh bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, ils sont mignons, les loups. Franchement, hein. Est-ce que ça va plus vite que les aigles ? Ouais, c'est ça, il m'en restera, hein, Paco. Tout à fait, ouais. Est-ce que ça va plus vite que les aigles ou à la même vitesse que les aigles ? Parce que les oeufs, j'ai pas changé. L'incubation, ça sera la même. Non, pareil. Oh, purée. Ça va, ça a pas changé, tu vois. Pourtant, je l'ai mis, hein. J'ai encore regardé avec Patricia en début d'après-midi, hein. On a été voir ensemble. J'ai rechangé le truc. Non, y'a rien à faire. Quoi que j'ai pas redémarré le serveur, tu me diras. Mais bon, j'ai changé de place, tout simplement. Donc, non, 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 c'est pas. Je sais pas, là, il faudrait que je me renseigne quelqu'un qui connaît Venom. Il faudrait que je demande à Venom s'il connaît un peu le truc de Verigame. Parce que lui, il fait plus Nitrado, je crois. Donc, on verra ça. Alors, il faut que je mange. Ah oui, non, c'est vrai, j'avais changé. C'est quoi, c'est un T-Rex, ça ? Non. Je confonds un T-Rex avec un Diplodocus. Il faudrait que j'aille m'éplucher, moi. Ah, c'est fou. Moi, je suis dans la forêt rouge, hein. Bon, je suis excusé. Bon, c'est bon. Là, on rentre parce que là, je suis à plein. Allez, c'est parti. Je rame un peu, là. Allez, on y va. Là, ils sont à 36%. Ouais, donc ça fait toujours 2 jours et 14 heures, quoi. On avait une idée, mais bon, ça va faire trop. Mettre l'event Saint-Valentin, ça multiplie par 3. Donc, au lieu de 2 jours et 14 heures, ça mettrait que 10 heures. Plus la reproduction, plus. Et moi, je ne veux pas que... Voilà, on tame beaucoup, beaucoup d'animaux, tout, et puis le serveur, il devient jouable parce qu'il y a trop de ralentissement sur certaines zones. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, non, juste mettre la maturation en x2. Juste ça, ça serait pas mal. C'est vrai que c'est long, sinon. Mais bon, après, quand tu l'as aussi, tes loups, tes aigles, t'es content, hein. Parce que si c'est en 10 heures, bon, après, il n'y a plus trop, trop de 1. Mais quand t'as réussi à faire toutes ces journées-là, surtout à 2, même tout seul, tout seul, tu vois pas, toi, t'arrives à avoir des animaux comme ça, t'es super content, hein. Ça n'a rien de mettre trop vite, car sinon... Ouais, c'est ce que je disais, Chiro, tout à fait, ouais, ouais. Il y aura moins de satisfaction à faire à ces animaux, quoi. Tout à fait. Et tu pleures plus quand tu le perds, après. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est bon de pleurer. C'est bon. On fait plus gaffe, quoi. Après, nous, ce qui est embêtant, c'est ça, ouais. C'est attendre qu'il mange seul. Bah ouais, mais il faut... Voilà, c'est le jeu. Après, c'est mieux, quoi. Il mange quand il est bébé ou quand il est juvénile ? Parce que t'as maturation, t'as bébé, juvénile, adolescent et adulte. C'est ça, non ? Quand il est juvénile. Ah ouais, donc bébé... Ah bah, après bébé, alors. Heureusement que j'ai les épris. Tu sais quelle heure il a mangé seul ? Non. Oh, 5h du matin, moi, j'ai quitté à 4h15. J'ai oublié de vous dire au revoir, en plus. Je suis désolé. Non. 5h30. Ah ouais, en effet. Ouais, bah, c'est ce qu'on avait... Ouais, 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 c'est ça, parce que je les ai eus à minuit et demi. Enfin, ils sont nés à minuit et un quart, mais je les ai acceptés à minuit et demi, un quart d'heure après. À peu près, ouais, c'est ça, à minuit et 25, enfin bref. Et, euh... Ouais, bah, c'est ça, 5h. Je me suis couché à 6h40. Oh là, Paco. Paco. C'est pas raisonnable, Paco. 6h40. Déjà, moi, 4h15, ça faisait tard. Là, ce soir, non. Là, ce soir, ça sera 3h le maximum. Vraiment le maximum. Ah ouais, 5h pour qu'ils mangent seuls. Et tu... Ouais, bah non, s'ils mangent seuls, tu peux remplir les mangeoires à fond la galette. Tu m'étonnes. Je vais mettre un petit peu moins, là. C'est un peu long, là. Voilà, tu vas bocher, moi. Ah, 5 mangeoires, tu m'étonnes. Tu dois en avoir de la viande pourrie, dis donc, on est. Wow. Une mangeoire entière de pourri, tu m'étonnes. Tu fais des narcos avec ça, là ? Encore, il faut les narcotiques, hein. Bah, eux, sur l'île, s'ils ont un breton, c'est bon, hein. Comment tu fais pour les baies, Paco ? Euh, je suis, je suis, je suis. Enfin, moi, j'ai le breton, je vais me dire. Est-ce que je fais ça ? À l'échelle, peut-être ? Ça, c'est quoi, ça ? C'est une trappe ? Trappe en bois. Oh, 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 pas bon, là, arrachage, arrachage, arrachage. Hé, non, mais vas-y, barre ton machin, toi. Oh, là, là, vas-y, vas-y, non, attends. Ah, purée, il va pas, il y en a deux. Vas-y, laisse mon mec, mais non, 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 tu rigoles, toi, vas-y, passe-toi. C'est qui t'as affaire, là ? Oh, 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 c'est papy, là. Purée, j'ai eu le deal. Viens mon bezo. J'espère que je ne l'ai pas touché. Ah, un tapé de jarra, là, non ? Ah, non, c'est un pneu. Oh, c'est bien, mon titi. Oh, la vache. On a plein de baies. Ouais, d'accord, OK. Ah, t'as un jardin, tu cultives. D'accord, OK. Il y a de quoi faire plein de narcos. Ah, d'accord, OK. Ouais, il était temps, là. Hein ? Ouais. Enfin, moi, je préfère le bronteau, je veux dire que... Autre fois, j'en ai eu cinq ou six slots, hein, direct, hein. Il n'y a même plus assez de viande pourriée. Hein ? Cinq ou six slots, hein, de narcs. Bon, mais t'as combien de carré de culture ? T'as pas un seul carré, hein. Hein ? Ah, voilà, d'accord. Puis, il faut que tu rajoutes des cloches et tout, hein. Le bronteau, il se nourrit automatique quand tu fais des coups de tueux. Hein ? Ouais, mais bon, faut... Chacun son truc, hein. Je prends le bronteau, je mets un coup de tueux, moi, ça me suffit. Il faut faire venir l'eau, il faut faire une serre, il faut mettre les cloches, et... Enfin. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir la serre, Paco, elle est comme la mienne. Ah, d'accord. Ouais, j'ai eu chaud. Oh, je crois que c'était Paco, là. Non, c'est Sous... Sousana Gaming. Excuse-moi, je crois que c'était Paco, euh... comment vas-tu ? Ça va, ça va, on va passer un bon dimanche. Tranquille. J'ai déjà six ans, un quart, mais puis... Il faut encore beau, là, le beau soleil, là. Génial. T-shirt. Cool. J'ai du métal, ici, tiens. C'est pour ça que je suis, là. Un petit peu de métal, là. J'espère que je vais surveiller le bon, là. Attends. J'espère que je vais pas suivre à la neige, là. Normalement, non. Mais où c'est que je m'en vais, là, moi ? Je me barre-rou, là. C'est du n'importe quoi, je vais en sens inverse. C'est quoi, cette histoire, là ? C'est quoi, là ? N'importe quoi. J'allais vers chez toi, non, c'est la verte derrière, je crois. Non, j'allais vers, j'allais vers chez Paco. 24 carré de culture, là-bas. Là-bas. Ouais, coucou, hein, Susanna. Bonjour, hein. Excuse-moi, hein. Franchement, vous avez la même écriture, enfin, la même écriture, la même couleur. Et la même, à peu près, aussi, de longueur de lettres. C'est incroyable, hein. Une près, je crois. Voilà, mon truc, il est là-bas. Pourquoi j'allais de l'autre côté, moi ? N'importe quoi. Tiens, j'ai faim. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Cesse de puce. T'inquiète pas. Quoi, ça peut arriver. Ouais, 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 ça... Bah ouais, moi, les couleurs, Susanna, c'est pas le top, top. Ah, je me pose, hein, moi, je vais me poser là. Ah, bah, ouais, j'ai passé un petit coup de support. Comment ça se fait que j'ai pris cette direction ? J'étais bourré, quoi. Ah, peut-être, ouais. Ah, ouais, non, c'est vrai. Euh, je peux faire un arrêt. Ouais, c'est mon armoire, rentre chez toi. Parce que là, je suis plein avec l'aigle et je vais mettre une plombe pour venir chez moi. Donc, je vais en poser un petit peu dans mon armoire chez toi. Ça, c'est cool. On a nos armoires d'échange, hein, c'est pour ça. Donc, je peux me permettre. Je vais peut-être me poser là. Je sais qu'il y a pas mal de titanoboa ici. J'ai vu un raptor alpha là-bord. Vers chez toi, fait gaffe. Oh, tiens, je te l'ai... Ah, non, c'est pas un titanoboa, c'est un dilo. Ok. Je suis pas tellement reposé. Donc, je vais faire une petite halte chez Patou. Ça, on ira un peu plus vite, hein. T'as trouvé des fleurs bleues sinon, non? Oh, ouais, je suis sur le privé, Nico. Oh, ouais, sur le privé. J'ai pas été encore sur les trois autres, mais il va falloir que j'y aille pour relancer la machine, parce que sinon, je vais tout perdre. Je pense pas que Paco et Tino retournent sur le 175, donc... Patricia non plus. Donc, dur, dur. Je voudrais pas tout perdre. Il faut aller à la planque aussi, là, non? Si ça, ça s'en va, j'abandonne dessus. Alors, voyons voir. J'en ai combien, là? 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai 4600 métaux. Ah, ouais. 4600 mille règles. On y va quand même, parce que je peux pas mettre le code PIN, tout le monde va le voir. Allez, hop, on va à la maison. Bah, si je mets le code PIN sur Twitch, ça fait comme Chirot. Non, Cyclope. C'était Cyclope. Il dit, tiens, c'est là, donne-moi-le, parce que sinon, tout le monde va voir. C'était sur le Twitch. Donc, Gaston, il n'y a pas de problème. T'abandonnes pas ta première baraque? Ah, d'accord. Tu as des carrés de culture un peu partout, ça fait un petit peu boxe. Après, tu peux faire la maison raid, ici. La base raid. À gauche, ça va être Chicago. Je sais pas s'il est là, Chicago. On fait ça, et je me prépare pour la grotte, après. 18h18. On va faire une construction, les plaies. Préparer mon radeau, plutôt. Oui. Faut prendre pas mal de bouffe, aussi. Salut, Juju le fou. Comment vas-tu, Juju le fou? Faut prendre pas mal de viande cuite, aussi, Paco. Pour redonner des forces. Sur mon radeau, il y avait encore mon... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu l'as... Il s'est fait manger. Ah bon? Il s'est... Ah ouais, non, j'ai vu... Ouais, ouais, le... T'avais le parasaur qui dépassait, ou il était à l'extérieur, je m'en rappelle plus. T'avais des animaux... Ouais, t'as des dodos, je me suis posé sur ton toit. Ouais, il était à l'intérieur. C'est la tête qui est dépassée. T'avais pas d'animaux à l'extérieur. C'est une question. Mais, par hasard... Non, 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 non. Non, 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 il est pas. Par hasard était là, mais je sais plus si l'état extérieur, à l'intérieur. Prends-en, prends-en minimum 30 Paco, minimum. le mieux c'est 60 ans ouais parce que s'il fait chaud fait froid on descend de vie et il faut remonter la vie je crois qu'il était pas rentré il me semble ouais c'est possible arnaud est à des dodo j'entendais les dodos à l'intérieur ouais ça doit être le pter atteint noradon à l'intérieur arnaud je crois ouais non c'est ça le parasol était dehors tout à fait ça y est ça me revient étape noradon qui dépassait je crois ouais c'est bien ça me semblait qu'il faut que je me pose terrain argentavis ouais c'est ça j'ai vu la crête de ton argentavis tout à fait ok ouais et dodo ouais d'accord ouais il faisait bronzette mais bon quand je suis passé il faisait nuit arnaud donc je pense pas qu'on brose la nuit ouais ouais j'ai vu ça j'ai dit tiens c'est à qui ça je suis composé nono c'est l'équipe à nono les stimulants donc les baies blanches c'est ça les pots jaunes ah ouais 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 bon bah là j'arrive c'est bon avec 4600 minerais sur l'aigle nickel alors ça c'est bon ça ça me fait 2300 lingots ouais c'est cool je sais pas combien d'essence que je vais mettre dedans mettre une dizaine peut-être non non moins que ça tapé de jara est toujours là pas trop tu vois j'en ai deux ou trois autour de chez moi c'est incroyable ah ouais toujours là l'autre fois il y en avait un bloqué le temps que j'ai cherché l'ébola et s'est débloqué sinon on était bon mais bon on fait comme t'as dit un broyeur chimie contre contre le loup et un nez contre le loup et pas de problème moi si ça te va moi ça me va pas de problème il n'y a pas de soucis par contre par là j'ai beaucoup de raptor et de trodon faut que je fasse golf par là c'est la galère vous avez un coffre vers chez moi si vous voulez un juste au dessus de chez moi donc si vous venez je vous montrerai je pense pas vous l'ayez pris en face il faut le trouver il est vraiment dans la forêt c'est bon j'arrive ah oui bah hop là c'est là donc 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 je pense que je vais rentrer dedans parce que là j'ai pas deux ouais je vais rentrer dedans avec l'aigle je vais mettre juste à côté comme ça je n'aurai pas à bouger voilà on y va tranquille entre ces papilles c'est un aigle corse voilà peinard oh ça fait de bien de rentrer chez soi hop là viens par ici voilà donc juste à côté du centre de la forge industrielle je vais fermer au quoi il ya un dilo qui va mettre le boxon là dedans je range l'épée je vais chercher du carburant j'en ai un petit peu partout de carburant ce que j'en ai là j'en ai là je sais pas combien j'en ai pour les tout ça j'en met 10 on verra bien hop voilà on est là donc je mets les 10 là dedans hop j'allume et voilà c'est parti donc je vais éviter tout ça 4600 minerais quand même c'est la première fois j'en ramène autant donc ça aide ça aide bien là les usines industrielles je fais moi c'est ça c'est pas ça qu'est ce que je fais la forge industrielle ah ouais c'est vraiment ça un bon truc qu'est ce que je fais là j'ai pas dans l'aigle la montée voilà là je suis dans l'aigle ok il y arriver va y arriver va y arriver je pourrais mon doc encore ne doit pas être un peu là hop il ya combien de slots 60 slot mais 60 slot de 2 1 59 plus l'essence 59 par 200 59 ça fait dix mille huit cent dix mille huit cent ça te fait cinq mille lingots moi tu commerces après un tranquillant ça va ça va au deck j'en ai déjà 60 lingots tu vas pas toi la rapidité purée à purée comment ça se fait que je me vois avec l'aigle montée voilà c'est ça comme ça je pourrais me faire des fusils à pompe aussi mon assez un fusil précision il faudra que je prenne aussi ouais ouais ça c'est primordial aussi ça les vénoms qu'on voit tu comment on va vénome voilà comme ça c'est bon ajouté qui donnait de la viande à lui a peut-être faim nourriture ah oui la fin et oui quand même un bisou tiens mange voilà ça c'est bon ok alors ça c'est le premier truc à faire quand je me branche très soir avec gaston je leur ferai une tournée j'aurai de quoi faire voilà messieurs on branche comme ça ça c'était une porte ah non un volet il a ouvert un volet tu ouvres les volets toi voilà donc je vais mettre un peu de viande là pour les loups ils en ont pas donc ça ça va partir à un tu m'étonnes tu m'étonnes qu'ils ont faim les loups ok ça c'est bon ça va ça va tranquille vénome forge industrieux ouais je finis à ce soir ok vénome voilà on va faire une grotte là bientôt sinon j'ai voulu multiplier la maturation des animaux par deux j'ai pas réussi donc je sais pas si tu sais pour verrie game j'ai je l'ai rentré par le game ini là et puis ça fonctionne pas donc je sais pas si tu as un indice ça donc merci de m'avoir suivi à cet épisode rendez vous au prochain ciao bye bye